Ah là là, le permis. C'est une grande histoire d'amour entre lui et moi. Après avoir raté deux fois ma pratique en 2017, j'ai dû prendre six heures de cours d'auto-école. Et malgré ça, à cause du stress, j'ai encore raté. Après ça, j'ai fait une croix sur le permis. J'avais dit « never je le repasse ». Et me voilà, sept ans après, à retenter ma chance pour la quatrième fois. Mais avant ça, je dois repasser ma théorie. C'est le jour J. C'est l'heure d'aller passer le permis théorie. Je stresse. Je stresse beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup révisé. J'ai faim. J'ai beaucoup révisé. Donc normalement, ça devrait être bon. Mais je pense que ça va être un petit besoin de la chance. Il faut que je me détende. Parce que je suis grave stressée. Je dois juste réussir à passer l'examen théorique. Et après, tout ira bien. Tout ira bien. Après, je vais faire 30 heures d'auto-école. Puis je pourrai rouler toute seule. Donc mon permis, je vais l'avoir les doigts dans le nez. C'est ce que je dis. Mais bien sûr, je vais stresser ma race. Je ne l'ai pas raté trois fois pour rien. Je pète un poids. Oh, je suis fatiguée. J'aurais dû dormir plus. Allez, c'est parti. Je stresse. Je n'ai pas passé le permis depuis 7 ans. Ça fait 7 ans. La dernière fois que j'ai essayé. Bon, après, c'était la pratique et non la théorie. Mais c'était en 2017. Ouais, ouais, ouais. Allez, bonne chose à moi. Devinez qu'il a raté. 39 sur 50. Et il faut 41 pour réussir. On attend. Mais je ne me laisse pas abattre. Je reprends rendez-vous pour la semaine prochaine. Et je vais étudier jusque-là. Et on va croiser les doigts. Que les deux petits points qui me manquent apparaissent la semaine prochaine. S'il vous plaît. Ça va quand même être la cinquième fois que je passe le permis théorique. Non, la quatrième fois. A savoir que je l'ai déjà réussi une fois il y a 16 ans. Mais bon, ça ne me compte plus. Et je l'avais aussi réussi du deuxième coup. Donc on croise les doigts pour ce deuxième coup également. J'ai oublié de vous dire. Mais hier, je passais pour la deuxième fois mon code théorique pour le permis. Bah oui, c'est une vidéo pour le permis. Donc c'est un peu logique. Je l'ai raté. Voilà, j'ai refait 39. J'ai fait moins de fois de 40 parce que j'en ai fait 7. Mais j'en ai fait une grave. Du coup, après avoir raté, je suis passée par l'auto-école près de chez moi. Parce que du coup, il faut que j'arrête de dire le coup. Parce que puisque je l'ai raté deux fois, je suis obligée de prendre 12 heures de cours théorique. Donc j'ai été m'inscrire aux 12 heures de cours théorique. J'ai également profité d'être là-bas pour déjà m'inscrire pour les 30 heures d'auto-école. Donc là actuellement, j'ai mes cours théoriques et j'ai mes cours d'auto-école. Et j'ai déjà la date de l'examen pratique. Entre-temps, il faut que je repasse mon théorique que j'ai déjà réservé. Il faut également que je passe la perception des risques que j'ai également déjà réservé. Donc tout est réservé. Il n'y a plus qu'à. Je vous jure que si je fais tout ça pour rien, je pète un plomb parce que je viens de dépenser 250 euros. 2500 euros. Plus tout ce que j'ai déjà dépensé avant. Étant donné que j'avais déjà fait 6 heures d'auto-école il y a 7 ans, que j'ai déjà passé mon permis théorique pratique 3 fois. Mon permis théorique, ce sera la cinquième fois. Je vous jure que je vais péter un plomb si je ne l'ai pas. Donnez-moi mon permis. Donnez-moi mon permis. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je suis députée. Je suis députée. Je vais finir par y arriver. Là, du coup, j'ai mes cours théoriques fin février et je passe également mon théorique fin février. Donc voilà, on croise les doigts pour moi s'il vous plaît. Bon, on est le 29 février. Je ne me rappelle plus l'update que je vous avais fait par rapport à mon permis. J'ai raté mes deux théories. J'ai dû passer 12 heures de cours. Là, je viens de passer trois jours à faire de 18h à 21h les cours théoriques. Il me reste aujourd'hui de 18h à 21h. Demain, je passe à 15h45 ma perception des risques et à 16h ma théorie. Je vous en supplie de laisser moi réussir parce que sinon je pète mon crâne. Ensuite, je commence mes cours. On pratique le 15 avril et je passe le permis le 3 juin, 6 juin, 3 juin. Mine de rien, les cours théoriques, je vois que ça m'aide beaucoup parce qu'il y a plein de trucs que je me rends compte que je ne savais pas ou que je ne comprenais pas réellement la raison du pourquoi. Donc ça m'aide quand même pas mal. J'ai encore beaucoup de parts d'ombre, notamment sur les tests que je fais en ce moment. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore, mais c'est surtout des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc j'espérais qu'on va les voir aujourd'hui. J'ai eu plusieurs questions à lui poser tout à l'heure, donc j'espère que ça va m'éclairer. Parce qu'il faut absolument que je réussisse demain. Si je ne réussis pas demain, il me reste une chance et après je dois repasser 12h de cours. Et il est hors de question parce que déjà ça coûte 125 euros. 150, je ne sais plus exactement. Mais ça coûte cher. Ça prend du temps. 12h sur une semaine, en plus de tes 30h de boulot, ça fait 42h par semaine sur une semaine de 70h. 70h, donc ce que je raconte, il n'y a pas 70h dans une semaine. 24 x 7 1 x 740 Pourquoi 20 ? Bref, je suis au bout de ma vie. En plus, 18h à 21h, en sachant que je travaille à 7h au matin, Demain, je travaille à 6h30. Samedi aussi, je travaille à 6h30, ce qui veut dire que je vais rentrer chez moi à 21h30, manger, dormir vers 22h, 22h30. Et à 5h30, je me réveille. Pour vous, vous me dites, ouais, ça passe nickel en fait. Mais non, moi j'ai besoin de mes 7h de sommeil. Si je n'ai pas mes 7h de sommeil, je ne suis pas bien. Je commence à être vieille. J'ai 28 ans, moi je vous rappelle. À 28 ans, on a besoin de ces 7h de sommeil. Donc, dernières heures de cours aujourd'hui, il faut que je pose toutes les questions que j'ai à poser. Et demain, demain, voilà. Là, je pars dans une heure. Dans une heure, je pars pour les cours. Donc pendant une heure, je vais faire full full test pour voir si tout est bien rentré et pour m'exercer un petit peu. Parce que demain, je travaille de 6h30 à 15h. Et à 15h45, j'ai mon test. Donc je n'aurai pas du tout le temps d'étudier demain. On adore. Est-ce que ça se voit que je suis au bout de ma vie ? Oui, ça se voit, putain, les cernes que je me tape en ce moment. Cette semaine, elle m'aura eu. S'il vous plaît, priez avec moi. Je sais qu'au moment où vous priez, ça ne change plus rien. Parce que si c'est le vide des ressortis, c'est que j'ai enfin mon permis. Ou que je l'ai totalement raté et que j'abandonne à tout jamais avec d'avoir le permis. Chose que j'avais déjà faite. Dommage, j'avais fait une croix dessus. J'avais dit, merde, de ma vie, je le repasse, c'est bon. Je l'ai raté trois fois, j'ai perdu 400 balles. Là, je viens de payer 2500 euros pour l'école. Donc voilà, il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai, s'il vous plaît, laissez-moi la voir. Sinon, c'est mort, je ne le passerai jamais de ma vie. Et j'en ai besoin, j'en ai besoin. Actuellement, j'en ai vraiment besoin. Donc s'il vous plaît. Voilà, c'était le day du jour. On se retrouve demain pour savoir si, oui ou non, j'ai enfin réussi ma théorie ou pas. Péto. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo que vous voyez. Et je vous laisse deviner qu'il n'a jamais fait l'update. C'est bien moi. Du coup, oui, j'ai réussi du premier coup après les deux heures de cours. Ma théorie, je crois que j'ai fait. Attendez, je vais regarder. J'ai fait comme le test d'avant. Donc j'ai fait cette faute. Sauf que là, je n'ai pas fait de faute grave. Ce qui fait que j'ai perdu que 7 points. Et donc, j'ai eu à 43. Et il faut 41. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et la perception des risques, je l'ai réussi du premier coup. A savoir que je n'avais jamais fait du tout de perception des risques. Parce qu'il y a 7 ans, ça n'existait pas. Et j'ai eu 8 sur 10. Donc pour un premier test, c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite des aventures. C'est pas la plaque définitive, bien entendu. C'est mon beau frère qui a voulu me faire une petite blague avec mon Instagram en plus. C'est assez stylé. Dommage que ça ne restera pas comme ça. En vrai, il est plutôt bien pour une première voiture. Elle a l'air très grande, mais en vrai, je trouve que ça va. Elle est haute, mais elle n'est pas si longue que ça. Ça va quand même être sympa de la conduire. Ça va être marrant. Dites-vous, tout est moisi dedans. Parce que ça fait plus d'un mois qu'elle est dans le garage. Ah, je suis vraiment avouée chelou. Je vous mets une photo de à quoi ressemblait le volant quand je suis venue dans la voiture il y a quelques jours. C'est assez sympathique. Et excusez-moi pour ma voix, mais je suis totalement malade. J'ai vraiment une sale gueule. Je ne me suis même pas maquillée, mais je suis malade. Donc, c'est normal. Oh, tout s'est éteint. Bienvenue dans ma voiture. J'ai le permis. Je ne comprends toujours pas comment on a pu me laisser obtenir le permis de conduire. Sachant que j'ai grillé une priorité droite le jour de mon permis. Quand c'était une toute petite et il n'y avait personne, et c'était ma seule erreur. Donc, il m'a quand même donné le permis. J'en ai pleuré de stress. Surtout de stress. Mais j'ai enfin le permis. Oui, je l'ai enfin. Et bienvenue dans ma voiture. Il fait super sombre. C'est parce que je suis dans le garage. Voilà. Je suis juste venue voir quelques détails parce que je voudrais faire quelques achats pour pimper un peu cette boîte. Donc, je vais regarder à tout ce qu'il me faut ici. Et puis, on se retrouve en haut. Comme ça, on va regarder ensemble aux achats à faire. J'ai déjà mes plaques. J'ai déjà fait mon assurance. Je dois encore mettre les plaques sur la voiture. Batterie. Donc, je vais continuer à l'iPhone. Le temps de finir ce que j'étais en train de dire. Et puis, on va monter. Donc, il faut que je mette mes plaques sur la voiture. Mais il faut que j'achète de quoi faire. Donc, je vais commander ça quand on monte. Puis, je voudrais m'acheter une attache téléphone. Et des petits trucs pour pimper. Pour que ce soit un petit peu plus fancy. Parce que là, c'est une très vieille voiture. C'est une 2006. Donc, j'aimerais bien la remettre au goût du jour. Du mieux que je peux. J'ai commandé. Enfin, commandé. Je suis allée faire mes démarches pour obtenir ma carte de permis. Mais elle arrive seulement lundi. Donc, jusque là, je n'ai pas le droit de conduire. A savoir que j'ai passé mon permis lundi. Que je suis allée faire ma carte mercredi. Et que... Non, jeudi, je suis allée la faire, je crois. Jeudi, je suis allée la faire. Ce qui veut dire que j'ai eu mon permis lundi. Que je ne pourrais pas conduire avant le lundi d'après. Ça fait lourd. A savoir que ça va être vraiment très marrant. De conduire seule la première fois. Alors que je viens de faire 30 heures d'auto-école. Et j'ai peur. J'ai peur. Je ne comprends toujours pas comment on a pu me donner le permis. Pour moi, c'est une vaste blague. Je n'ai pas le permis. Je ne peux pas conduire. Je ne sais pas. Dans ma thèse, vraiment, c'est fou. C'est fou. Je n'ai pas l'impression d'avoir le permis, en fait. Sauf que là, là, actuellement, j'ai le droit de conduire toute seule. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous jure, j'ai l'impression que ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Alors, le plan n'est pas terrible. Mais on fera avec. Alors, j'ai vu sur Internet qu'en Belgique, on ne mettait pas des forêts. Comment on appelle ça ? Des rivets. Comment on appelle ça ? Des rivets. Voilà. J'ai vu qu'en Belgique, on ne mettait pas des rivets sur une plaque d'immatriculation, mais des vis. Donc, je viens d'aller visser mes deux plaques d'immatriculation. Donc, ça, c'est fait. Donc, un truc de moins à faire. Maintenant, on va regarder des trucs pour améliorer la voiture. Alors, j'avais vu des trucs sur Aliexpress, je crois. Ah non, c'était sur Shein. Mais encore une fois, je ne pense pas que je vais commander là-dessus. Mais vu qu'il y avait beaucoup de trucs, je me suis dit que je mettais tout dans mon palier pour m'inspirer. Mais je pense plus regarder pour les prendre sur Amazon. Déjà, parce que ça arrivera beaucoup plus vite. Et ensuite, parce que je préfère tout simplement acheter sur Amazon. Parce que je ne paye pas mon abonnement Amazon Prime pour rien. Alors, déjà, tout d'abord, j'aimerais beaucoup une couverture de ceinture de sécurité. Parce que ça ramène un petit style, ça fait quelque chose de joli. Et puis, ça évite de te niquer avec la ceinture. J'en ai vu des jolies sur Shein avec des petites fleurs blanches. Sur Amazon, je vous avoue que je ne vois rien de transcendant. Je vois surtout des trucs bien noirs ou alors en mout-mout. On va éviter, je pense. Ouais, je ne trouve pas ce que je veux. Je vais vous montrer ce que j'avais vu sur Shein. Voilà, mais c'est trop kiki. C'est trop kiki, regardez, j'avais vu ça. La mise au point. Voilà, regardez, c'est trop marrant. C'est mignon, c'est cute. C'est cute, on est d'accord. Mais par contre, c'est juste pour le passager, moi. Alors, soit je dois commander sur Shein, où ça va mettre Milan. Soit je commande sur Amazon, mais alors c'est vraiment des pièces, quoi. Mais là, j'en ai trouvé, mais c'est des simples, quoi. C'est juste des noirs. Ou alors, on peut acheter les noirs basiques. Et j'achète des petits écussons que je brode dessus. Mais oui. Mais oui. Bien sûr que je vais faire ça. En plus, là, j'en ai trouvé deux. Un lot de deux. C'est des noirs basiques. Par contre, j'espère que la matière, je sais quand même, me coude dessus. Parce que si ça fait des filets ou quoi, ça va pas être... Ça va être un peu chiant. Je vois, il y a quatre pièces aussi. Mais quatre pièces, on s'en fout. C'est juste pour moi. Ils vont pas de ça, j'ai à côté. Les autres, je m'en fous. Les autres, à l'arrière, vous avez la ceinture normale et c'est suffisant. Vous savez quoi ? On va prendre ça. Donc, c'est vraiment des pièces de chez Bies tout noir. Ajoutées au panier. Maintenant, la question, c'est des... Qu'est-ce qu'on va broder dessus ? Je viens de trouver ça. Je viens de trouver ça et vous pensez vraiment que je vais pas l'acheter. Qu'est-ce que t'en dis, mon bébé ? Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, on va vers ça. Allez, ça part sur cela alors. Mais alors là... Non mais regardez. Mise au point. C'est vraiment trop demandé. Un petit Groot. Un petit Groot. On a mis Star Wars déjà. Mais non, on va mettre du Marvel. Pourquoi pas ? Oh non ! Ils auront mis un Groot. Non mais là... Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire une voiture entièrement Groot. Je peux pas faire ça. Si je peux. Non, je peux pas. Bien sûr que si je peux. Mais ce serait abusé. Non, allez. Il faut... On aime... J'aime trop... Oh, il y a le petit Spider-Man. Il y a le petit Spider-Man. Alors ça... Oh non ! J'ai retrouvé la petite plante comme je voulais. Regardez. C'est trop mignon. Non, je vais rester sur le truc de la plante. Mais par contre, les prix, wesh. Ajoutez au panier. Alors, on a le truc qui sont bons. On a le truc pour mettre sur le rétrocentral. On a le truc pour mettre à la ceinture. On a acheté les broderies en plus. Mais ça, c'est vraiment un plus. On a acheté le porte-téléphone. On est déjà à 62 euros. Je dis ça, je dis rien. Ça monte vite. Je pense que c'est bien pour démarrer. Donc, on va acheter tout ça. Ça y est. J'ai conduit toute la journée. Enfin, un petit peu de la journée. Le premier trajet a été super compliqué. Pourtant, je suis littéralement allée de chez moi à la rue d'en face. Mais c'était compliqué. C'était la première fois que je roulais toute seule. Donc, j'étais très cédou. On est dans la voiture. Ce que j'ai reçu, les deux ou trois petits trucs que j'avais acheté. Notamment, le porte-téléphone. Parce que je n'en avais pas depuis tout à l'heure. Et c'était une grosse galère. Je devais mettre le téléphone là. Mais pour regarder le GPS, ce n'est pas du tout pratique. Donc, je l'ai reçu. Ça, c'est bien. J'ai également acheté le petit bonhomme là chez Action. Pour que ça sente bon. Parce que le mien n'arrivait que demain. Et en fait, comme je vous l'ai dit, il y a eu un petit peu de moisissure dans la voiture. Donc, ça avait une odeur assez fort. Je suis allée acheter du vinaigre et un truc microfibre. Et mon père m'a emplisonné un truc qui absorbe l'humidité. Donc, j'espère que tout ça va faire. Que ça ira mieux. Alors, on va déballer les petits trucs que j'ai acheté. Regardez la petite plante comme elle est trop belle. Oh non, j'adore. C'est trop cute. Bon, par contre, le seul problème, c'est que du coup, c'est devant mon téléphone. Et si je le mets un peu plus sur le côté, ça risque de tomber. Du coup, on verra. Peut-être que je vais le décaler juste le temps que j'utilise mon téléphone à chaque fois. Mais oui, voilà. Du coup, j'ai mis les plantes qui tombent un peu de chaque côté du pot. C'est bon. Deuxième chose que j'ai acheté. Je suis déjà en train de foutre un bordel en voiture. Alors, les caches, machin. En plus, il y a encore de la moisissure sur ma ceinture. Il faut vraiment que je la lave. J'ai reçu aussi les petits écussons gros goût. Par contre, je les avais oubliés dans la voiture, donc je n'ai pas su les coller là maintenant. Mais je vais déjà mettre ça. Je leur prendrai sûrement demain ou après-demain et je le collerai à ce moment-là. Voilà, du coup, c'est tout ce qu'on a reçu pour le moment. Il me reste le son bon qui arrive demain et je pense que c'est tout. Il faut que je me rachète un porte-clés pour mes clés parce que je trouve qu'elles font vraiment pitié. Et après ça, on sera bon. Je n'avais pas vu, il est moisi mon truc. Bref, c'est tout. C'est tout. J'ai le permis, j'ai conduit toute la journée, c'est trop bien. Bref, je suis contente. Je vais enfin pouvoir commencer à vivre et à être indépendante, même si je l'étais déjà en soi. Je demandais rarement qu'on me conduise quelque part. J'ai toujours su m'en sortir comme ça. Mais j'avoue, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je suis allée voir mes parents, je suis allée voir ma grand-mère, je suis allée à Action, de l'autre côté du truc. Vraiment, j'ai dû rouler beaucoup. Et je vois que petit à petit, ça commence à se mettre en place parce que j'avais vraiment un traumatisme. Encore hier, je m'imaginais en train d'essayer de conduire pour la première fois aujourd'hui. Et je me disais, mais comment je vais faire ? Je n'arrivais pas dans ma tête, dès que je faisais quelque chose, ça partait en clacahuètes. Alors que dans la voiture, je sais le faire. Donc, comme quoi, voilà. Déjà, moi, je vais me mettre les plus beaux. C'est-à-dire celui-là, celui-là. Je vais juste inverser, je pense, les couleurs pour éviter qu'ils se ressemblent vraiment trop. Ouais, comme ça, ça me plaît bien. J'ai peur de me brûler. Me connaissant, il y a grave moyen que je me brûle. Ça a l'air de fonctionner. Je ne l'ai pas collé très, très droit. Mais ce n'est pas grave. C'est trop mignon, j'adore. Le deuxième, ça, ce sera le mien. J'adore les deux. Mais celui-là, c'est le mien. J'adore les randis, c'est trop beau. Les deux mis l'un à côté de l'autre. Oh non, c'est vraiment trop kiki. Du coup, ils seront mis comme ça. Parce que là, c'est le côté conducteur, là, côté passager. Il m'en reste trois aussi. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Ces deux-là, ils sont mignons aussi. Ici, on dirait un peu un Pokémon. Bon, verdict de cinq jours de conduite solo. Je dirais que ça commence à aller. Il y a des moments où je galère encore un peu. Mais c'est parce que c'est une vieille voiture et que je ne la connais pas encore très bien. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. Je n'ai pas trop peur de moi sur la route. Mais plus des autres. Parce qu'il y en a qui font des dingueries à côté de moi. Et par moments, j'ai peur de mal réagir par rapport à ça. Mais pour le moment, ça va. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir enfin réussi à sauter le cap. Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenue. À ceux qui m'ont poussée pour aller jusqu'au bout, malgré que j'avais dit stop. Surtout au boulot, qui m'ont un peu poussée pour que je passe le permis. Et surtout, qui ont fait un aménagement d'horaire pour que je puisse passer mes heures d'auto-école. Donc, voilà. C'est vraiment super gentil. Je vais conclure cette vidéo ici. Du coup, c'est la fin de l'aventure du permis. Enfin, le début de l'aventure du permis, en vérité. Mais c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que vous avez apprécié. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Même si ça reste en soi un blog. C'est plus basique, en fait. Mais pas du tout basique pour moi. Bref, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bisous. Salut, bisous, sœurs. Abonnez-vous à votre chaîne et cliquez sur la cloche. Abonnez-vous à votre chaîne et cliquez sur la cloche.